Chapitre 106. 1. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils la mèche. 2. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige, et rouge comme une rose, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. À peine les huiles ouvert, qu'il inonda de lumière toute la maison. Comme de l'éclat même du soleil. 3. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme, qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors la mèche, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala, et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. « Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel, à coup sûr, il n'est point de notre espèce. » 4. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée, il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. 5. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelque événement sur la terre. 6. Et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Enoch, mon aïeul, et de lui en demander d'explication, car il fait sa demeure avec les anges. 7. Après avoir ouï les paroles de son fils, Mathusala vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais, et il m'appela. 8. À sa voix, j'accourus à lui, et je lui dis, « Me voici, mon fils, pourquoi es-tu venu me trouver ? » 9. Et il me répondit, « Un grand événement m'amène auprès de toi, une merveille difficile à comprendre, dont je viens te demander l'explication. » 10. Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils la mèche vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose, ses cheveux sont plus blancs que la laine, et ses yeux jettent des rayons comme le soleil, quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière. 11. Et aussitôt après qu'il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche et bénit le Seigneur. 12. Son père la mèche, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, ne croyant pas que cet enfant était de lui, mais qu'il était né d'un ange du ciel, et voici, je suis venu à toi afin que tu me découvres la vérité de ce mystère. 13. Alors, moi, Enoch, je lui répondis, le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité, et ils ont transgressé les ordonnances, et habité avec les femmes des hommes, et engendré avec elles une postérité infâme. 14. Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre, un déluge l'inondera et la dévastera pendant une année. 15. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses trois fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé. 16. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée, et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi, apprends à ton fils la mèche, que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il l'appelle du nom de Noah, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption, et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. 17. Malheureusement, après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant, car je sais ce qui doit arriver, le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères, et j'ai pu lire dans les tables du ciel. 17. J'y ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. 18. Et maintenant, ô mon fils, va et annonce à ton fils la mèche. 19. Que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils, et qu'il n'y a aucune fraude dans sa naissance. 20. Et quand Matusalat eut entendu les paroles de son père Enoch, qui lui avait révélé tous les mystères, il s'en retourna plein de confiance, et appela l'enfant du nom de Noah, parce qu'il devait être la consolation de la terre après la grande catastrophe. 21. Voici un autre livre qu'Enoch écrivit pour son fils Matusalat, et pour ceux qui doivent venir après lui, et conserver ainsi que lui la parole et la simplicité de leur mœur. 22. Vous qui souffrez, attendez avec patience le moment où les pécheurs auront disparu, et la puissance des méchants aura été anéantie, attendez que le péché se soit évanoui de la terre, car leurs noms seront effacés des saints livres, leur race sera détruite, et leurs esprits seront tourmentés. 23. Ils crieront, ils se lamenteront dans un désert invisible, et brûleront dans un feu qui ne se consumera jamais. Là aussi j'ai aperçu comme une nuée, que mes yeux ne pouvaient pénétrer, car de sa partie inférieure on ne pouvait distinguer sa partie supérieure. J'y vis aussi la flamme d'un feu ardent, semblable à de brillantes montagnes, agitées par un tourbillon et poussées à droite et à gauche. 22. Et j'interrogeais un des saints anges qui étaient avec moi, et je lui dis, « Quelle est cette splendeur ? » Ce n'est point le ciel que je vois, c'est évidemment la flamme d'un vaste foyer, j'entends des cris de douleur, des cris de désespoir. 23. Et il me répondit, « Là, dans ce lieu que tu vois, sont tourmentés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs, de ceux qui se sont mal conduits, qui ont perverti ce que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes. Car on conserve dans le ciel la liste de leurs noms et de leurs mauvaises œuvres, et les anges en prennent connaissance, et ils savent les châtiments qui leur sont réservés, ils savent aussi ce qui est réservé à ceux qui ont crucifié leur chair, et qui ont été persécutés par les hommes méchants, à ceux qui ont aimé leur Dieu, qui n'ont point mis leur affliction dans l'or et dans l'argent, qui, loin de livrer leur corps aux voluptés de ce monde, ont tourmenté leur corps par des supplices volontaires. 24. À ceux qui, depuis le jour de leur naissance, n'ont point ambitionné les richesses terrestres, mais se sont regardés comme un esprit voyageur sur la terre. 25. Telle a été leur conduite, et cependant Dieu les a bien éprouvés. Mais leurs esprits ont toujours été trouvés purs et innocents, et prêts à bénir le Seigneur, j'ai consigné dans mes livres toutes les récompenses qu'ils auront méritées, pour avoir aimé les choses célestes plus qu'eux-mêmes. Voici ce que Dieu dit, quand ils étaient persécutés par les méchants, couverts d'opprobre et d'injures, ils ne cessaient de me louer. Maintenant j'élèverai leurs esprits jusqu'au séjour de la lumière, je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres, et qui n'ont point rapporté à eux la gloire que leur foi leur avait méritée. 26. Je conduirai dans le séjour des splendeurs ceux qui aiment mon nom, je les ferai asseoir sur des trônes de gloire, je les ferai tressaillir d'une joie éternelle, car le jugement de Dieu est rempli d'équité. 27. Il donnera à ses fidèles une demeure fortunée, quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres, pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure. Les pécheurs en les voyant pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire, et n'éprouveront à jamais la vérité des promesses d'un Dieu qu'ils ont aimé.